Le charbon lorrain a 100 ans. C'est un robuste centenaire qui se porte toujours bien et qui garde un tendre souvenir de sa jeunesse, un vieux puits comme on n'en fait plus. En 100 ans, les choses ont bien changé. La peine des hommes a diminué. Le danger a perdu de sa violence. Et ces images sont semblables à de vieilles estampes qui évoquent des temps révolus. Pourtant, deux générations seulement nous en séparent. A l'époque, aucune machine ne venait en aide aux mineurs. Il était seul, pique en main, face au charbon, dans un boyau étroit et mal aéré. Le galibot, derrière lui, remplissait les paniers de charbon. Le travail était dur, le rendement médiocre. On attendait le cheval vapeur. On attendait la révolution qu'allait amener la mécanisation. Désormais, le charbon faisait tourner les machines à vapeur et les machines à vapeur aidaient à extraire le charbon. Et la mine planta son nouveau décor dans le ciel de Lorraine. Aujourd'hui, de puissantes machines électriques sont là pour faire grimper les skips à 40 à l'heure. Des tonnes de charbon sans arrêt arrivent au jour et s'en vont, au long des mois de transporteuse, vers les lavoirs. La taille devient plus vaste, plus profonde. Les étançons métalliques remplacent le bois. Le marteau-piqueur lui-même disparaît pour faire place à la haveuse, cette scie intrépide qui grignote la veine de charbon. Les explosifs abattent des blocs énormes, libérant des tonnes de charbon qui cheminent inlassablement vers le jour. Des kilomètres séparent la taille du puits et les trains de Benne servent aussi pour les mineurs. Les mineurs de Lorraine. Dans le décor moderne de la mine, ils maintiennent toujours une tradition centenaire. Ils sont, comme leurs frères d'hier, solides, courageux, dévoués. Cent ans de charbon Lorrain. Cette étape, M. Guimollet l'a célébrée au printemps 56, au cours d'une manifestation officielle. Un monument fut inauguré sur cette terre Lorraine, en hommage aux générations de mineurs qui ont fait de ce bassin ce qu'il est aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada